Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux du coronavirus. Avant de regarder ce nouveau numéro de Clash Investigation, vous avez peut-être éternué en rue et vous avez sûrement remarqué que les gens vous regardaient de travers parce que vous ne portiez pas de masque et que vous n'aviez pas fait votre petite affaire dans votre coude. Ce soir, vous allez découvrir que c'est bien plus qu'une question de comportement en temps de pandémie. En effet, chaque nation a sa façon propre de régler la crise et il est parfois difficile de s'y retrouver et de démêler le faux du vrai dans le discours de nos dirigeants. Covid-19, pourquoi cette fixette sur le PQ ? Une enquête de Jean-Pierre Pernouze. À l'heure actuelle, en Chine, l'épidémie est endiguée. Les chiffres officiels montrent que dans ce pays, plus personne ne meurt du coronavirus, comme peut en témoigner notre correspondant sur place. Tout le monde est guéri, youplaboum. Mais le reste du monde essaye de gérer sa crise. Aux États-Unis, le président Trump prodigue ses conseils contre le coronavirus. C'est un moment horrible dans l'histoire des États-Unis, pire que quand c'était Obama. Voici donc mes recommandations. Quand vous sautez, il faut le papier toilette. Vous en mettez dans la narine et une grosse boule dans la bouche. Oh my God ! Mais les gens vont mourir ! Pas de coronavirus ! Si vous vous sentez malade, ce qu'il faut, c'est le pastille de cheval de noix. Personnellement, j'en mange toute la journée. C'est bon et ça donne une bonne haleine, comme dans la Watters. Si vous n'avez pas le pastille de cheval de noix, vous pouvez regarder le soleil directement avec une loupe. En France, même le président Macron participe à l'effort national visant à éduquer les jeunes. Alors, pour la dictée du jour, tant de l'indicatif. Passé antérieur, nous fûmes en guerre contre ces feignasses qui ne voulaient pas traverser la rue pour un job mal payé. Plus que parfait, nous avions été en guerre contre ces primates analphabètes de gilets jaunes. Et présent, nous sommes en guerre. Et si on demandait aux personnels soignants de payer pour bosser ? Oh putain, Gérald, pas quand je fais ma dictée. Bon, pour vacre l'amorosité ambiante, j'ai décidé de partager avec vous mon nouvel album en collaboration avec les Paft Dunks. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. En Belgique, alors que la reine Mathilde donne des conseils de lecture aux jeunes, la première ministre Wilmès nous rappelle les bonnes pratiques pour limiter la crise et nous parle d'une nouvelle initiative liégeoise. Afin d'améliorer la communication au sein des trois communautés linguistiques de notre pays, une nouvelle campagne d'affichage, beaucoup plus accessible, sera déployée sur l'ensemble du territoire à partir de demain. Elle reprend les consignes à respecter scrupuleusement pour endiguer l'épidémie de Covid-19, à savoir, restez à la maison, lavez-vous les mains, tenez vos distances et reniflez et ravalez vos glaires si vous êtes malade. Pour terminer sur une note positive, à Liège, une belle initiative conjointe des Forces de l'Ordre et de la Société des Transports Tchouf Tchouf, mais je laisse l'ancien syndicaliste Marc Gobelin vous en parler. C'est le témoignage de la petite Jason à Kimberley qui nous a beaucoup touchés. Alors on s'est dit avec les camarades et les forces de l'Ordre qu'on allait proposer des voyages en bus à travers la Wallonie, redécouvrir la beauté des paysages industriels pour une simple amende de 250 euros. Parce que, comme dirait la petite Jason à, on va se promener dans les bus et voilà. Nous sommes donc dans un beau merdier. A la prochaine pour un nouveau numéro de Clash Investigation. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?